Merci Sharka, c'est un fils de but Sharka les gars mais sur ça c'est de le reconnait. Est-ce que vous avez regardé le sondage de Luminora où il a mis genre euh... Bah non le sondage a cliqué sur le lien il y en avait pas. Non pas le dernier celui-là où il a mis les... Zarmel a mis la suite des vidéos qu'il va mettre à l'avenir là. Ah oui, il y avait les leads. Les leads de la toxine ! Eh qui fantasme, on connait les leads ! La vie est que gros tu parlais comme ça à un moment. Pendant toute une semaine, tu vois genre la bague de quichouine avec le nain ? Et bah c'était pareil mais avec les leads. C'est du mot que tu en jouais loin. Franchement bien joué, après il a gagné parce qu'il avait les leads aussi. Il avait les leads, c'est pour ça. Les leads ! Wow ! T'es un malade ? Il est malade les gars, il est fou. Il est complètement fou lui. Enfin il est hurlé hein ! Ha ha ! Non c'est ta BO3, mais il est carré ! Ha 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 ! Il est complètement fou ! Tu t'es quand même Sharka ! Il s'est passé quoi ? Mais c'est Sharka, il a hurlé ! Ce fou furieux ! Non il est sauvé, il est sauvé ! Ouais du coup, c'est fini ! Bah voilà ! Et c'est du coup ! On a là le vainqueur ! Jean ! Qui gagne ! La puce ! Allo ? Je vais t'enculer Sharka ! Bah du coup, vas-y ! Je pense qu'on est ok là ! Donc euh... Petite vidéo tuto avec euh... Fantasme ! Fantasme ! Donc ça fait un moment quand même que j'en parle en vidéo et toi ! Et euh... Et du coup bah il y a eu beaucoup de spéculation au niveau des leads ! Et comme maintenant le SRAM il est euh... Il est nerf ! Bah j'estime que c'est assez legit de pouvoir euh... Bah les... Enfin donner le... Un petit tuto dessus ! Pour commencer à expliquer comment fonctionnent les leads ! Et d'abord qu'est-ce que c'est et tout ! Voilà ! On va d'abord expliquer euh... Comment a été vu la toxine déjà avant ! Et comment... Même si c'est possible avec d'autres joueurs qui la voient comme nous ! Comment nous on la voit ! Euh... Donc en gros ! Au tout départ avant ! Euh... Quand... Quelqu'un mettait la toxine sur un... Par exemple un hypermage ! Donc là vas-y tu vas me la mettre ! Hop ! Avec un piège à côté ! Attends je vais te grouper ! Tac ! Nickel ! Genre là tu as mis où ? Tu as mis là ! Ok ! Donc là en gros euh... Pour les... En tout cas comment c'était pensé avant ! Si jamais je prenais le piège là ! Bah lui il ne pouvait pas les reprendre ! Il ne pouvait pas rebooster la toxine ! Euh... Enfin non ! Avant c'était vu... En fait c'était vu sur le tour central ! Donc c'était tour 1, tour 2, tour 3 ! Et donc là en gros pour les personnes ! Si là tu me déclenchais un piège ! C'est à dire que ok tu pouvais rebooster la toxine ! Donc si tu mettais un scélérat par exemple ! Ok tu pouvais la rebooster et la reset ! Donc c'est à dire que le cooldown il repasse à 2 ! Mais à mon tour c'était pas possible ! Donc ça en soit c'est un peu la description du sort ! Elle est comme ça ! Euh... Mais on va voir que ça fonctionne pas comme ça ! Euh... Mais ça on verra un peu plus tard ! Ensuite euh... Il y a eu une seconde euh... Un second a priori là dessus ! C'était que euh... On pouvait la rebooster que autour des entités ! Donc ça veut dire que imaginons prochain tour que tu me mettes un... Un double avec un piège ! Bah ça veut dire qu'autour de l'upper c'est pas possible qu'elle soit rebooster ! Donc là on voit qu'elle est passée à 1 à mon tour ! Donc ça veut bien dire que les tours centrales... Enfin général ! 1, 2, 3, 4 ! Ça fonctionne pas comme ça ! Mais que là déjà ça fonctionne par rapport aux entités ! Mais là... Tout ce que tu peux faire pour le tour d'avant ! Même si j'ai déclenché un piège ! Voilà ! Donc là il y a déjà quelques petits secrets ! Donc là si tu me mets un double avec un piège ! Donc qui prend les leads ça on va dire ! Donc ça c'est pareil ! On va expliquer à peu près ce que ça veut dire et toi ! Ok nickel ! Donc là euh... Là on voit que le double les a pris ! Et là du coup pour les gens euh... Euh... Du moins enfin comment... Beaucoup de Sram pensent et du coup... C'est de là que vient de la pensée que la toxine est bug ! Bah c'est euh... C'est pas possible de la récupérer en fait ! A part autour du... C'est à dire qu'elle va être capable d'être rebooster autour du du double ! Et pas le tour de l'upper ! Pour faire l'exemple ! Je vais le déclencher avec le double et tu vas remarcher dans un piège ! Ouais ! Et elle disparaîtra à ton tour de jeu plutôt qu'autour du double ! Donc là hop ! Je vais mettre un là et je vais mettre un derrière toi ! Donc il serait ici ! Ok ! Donc là elle redescend à 1 ! Voilà donc ça c'est... Ok ! Elle passe à 2 ! Je vais détecter pour toi ! Et là du coup pour les gens si je prends un piège ! En gros quoi qu'il arrive elle va quand même repasser à 1 autour du double ! Donc là vas-y on va passer ! Tour double ! Parce que ben dans la logique c'est comme ça ! Non c'est l'hypermage là non ? Oui oui mais attends d'abord j'explique la situation de comment c'est pensé ! Enfin bref ! Bon du coup vas-y bon maintenant que j'expliquais comment les gens pensaient et tout comment c'était ! Je vais plutôt expliquer on va commencer par les leads ! Donc en gros les leads c'est quoi ? C'est pas forcément quand le mec il prend un piège ! Parce que ça ça veut rien dire en gros ça c'est juste il déclenche un piège ! En gros les leads c'est le moment où ça booste la toxine ! Et ça il va falloir comprendre quand est-ce que ça le fait ! Donc il y a quelques indices quand même par rapport à ça déjà ! Le tout premier c'est quand la toxine elle passe de 1 à 2 sur le cooldown ! Donc c'est à dire que l'entité elle a les leads ! Mais vous allez voir que du coup comme on a vu là ! A mon tour elle était à 2 ! Vu que c'était le double qui l'avait déclenché ! Et pourtant j'ai piqué les leads au double ! Donc on va commencer d'abord avec le premier système des leads ! C'est la hiérarchie de qui peut voler les boosts on va dire ! Il faut voir ça comme l'état du mec ! Enfin l'état booster ! Donc le mec qui va booster la toxine ! Donc la première hiérarchie ! C'est invocation SRAM ! SRAM ! Invocation Ennemi ! Et Ennemi ! Donc en gros ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que l'entité ennemi l'hupermage peut prendre le lead à son invoque ! Son invoque peut la prendre au SRAM ! Le SRAM peut la prendre à l'invoque ! Ouais voilà ! En gros ! Plus dans la hiérarchie un mec est supérieur à l'autre ! Plus il pourra la voler aux autres ! Donc en gros c'est à dire que si jamais vous êtes... Mais que moi j'ai le lead de la toxine ! Le gardien il pourra pas me le prendre ! Donc par contre moi je peux le prendre au gardien ! Vu que je suis l'ennemi ! Donc l'ennemi quoi qu'il arrive il aura toujours le dessus sur tout le monde ! Ensuite l'invocation Ennemi aura le dessus sur tout le monde ! Sauf sur l'ennemi évidemment ! Donc dans l'invocation Ennemi ça comprend aussi Alliés ! En 3v3 par exemple ! Et ensuite le SRAM aura toujours le dessus sur ses invocations ! Et attention ! Ça c'est un détail très important qui va servir plus tard ! L'invocation qui est invoquée avant la prochaine invocation qui a le lead aura le dessus sur l'autre ! Donc ça ça veut dire qu'il y aura des transferts de leads de toxines qui seront intéressants pour faire plusieurs trucs ! Donc on verra ça plus tard ! Ouais donc déjà on va commencer par le tout premier avantage du transfert de leads ! Donc je pense qu'on va montrer la toxine full boost delt3 au lieu du t6 ! Donc là en gros tu me la mets ! Donc là ce qui va se passer c'est qu'il me met la toxine ! Donc là elle a 0 charge, elle est au niveau 1 on va dire ! Il va emmener un double qui va venir me déclencher le piège ! Donc c'est à dire que le double va prendre des leads ! Et moi à mon tour je vais re-déclencher un piège ! Ce qui va faire passer le niveau de la toxine à 3 au lieu de 1 au final ! Donc dans la logique des choses... A 2 si on compte que le moment où vous la posez c'est 0 quoi ! Voilà c'est ça ! Donc dans la logique des choses ça veut dire que... Ok ! Ok ! Ça veut dire que... Normalement l'état là où elle va être ! Normalement ça serait plutôt t3 ! Et là pourtant déjà dès le t1 ! Donc là imaginons qu'on soit t1 ! Je me suis pris une toxine t1 avec double qui déclenche et un piège derrière ! Là déjà hop ! Je me prends une toxine de t3 ! Donc c'est déjà pas mal ! Ce tour-ci ! Comme j'ai les leads dans la hiérarchie comme on a vu ! Ni lui ni le double peut les récupérer ! Donc c'est à dire que ce tour-ci le SRAM ! Il peut limite s'en foutre ! Et faire que du placement ! Faire un réseau ! Mettre une injecte ! Mettre l'érosion ! Il peut faire tout ce qu'il veut en fait ! Genre... Il n'a pas besoin de gérer la toxine ! Donc ça déjà c'est un énorme avantage ! C'est qu'il n'a pas à se dire Oui il faut que je la récupère et tout ! Comme on le voit sur beaucoup de SRAM ! Vu que le double ne peut pas venir ! Ils vont mettre un max de piège sur le double ! Pour qu'il puisse aller à ton cas ! Que déclencher un piège ! Alors qu'en fait au final ! Il va rien se passer ! Vu que le mec a des leads de l'ennemi ! Donc c'est à dire que tu peux pas les récupérer ! C'est mort ! Et là comme on peut voir ! Malgré ! Je vous réexplique donc ! Malgré que c'est moi qui ai déclenché le piège au début ! Et qu'il est boosté ! Elle est toujours à deux sur le mec ! Parce que vu qu'il a... Enfin puisqu'elle s'est boosté deux fois ! Là ça va compter la dernière fois où elle s'est boosté ! Donc... Elle va baisser au tour où l'Upermage a pris le piège ! Si... Elle s'était boosté qu'au tour du double et pas à son tour ! Donc qu'il avait pas pris de piège ! Elle le serait descendu au tour du double ! Ouais ! Vu que c'est le double qu'il est leads du coup ! Vu que c'est lui qui booste la toxine ! Qu'il a boosté dernièrement ! Donc là maintenant ! A partir du tour 3 ! C'est là où ça devient très intéressant ! C'est qu'à nouveau ! Il peut remettre les doubles boosts ! C'est-à-dire que le double peut la booster à nouveau ! Et à nouveau ! Si l'adversaire se reprend un piège ! Donc par exemple le dérive ! C'est très compliqué à esquiver en soit sur beaucoup de classes ! Bah ! Elle va passer au stade maximum ! Donc elle pourra pas être boostée plus ! C'est vraiment le max ! Dès le T3 au lieu du T6 ! Donc ça c'est déjà énorme ! Surtout quand... C'est bien organisé en soit ! Parce que... Genre des fois... Enfin tu veux que le mec se prenne un piège et il se le prend pas et tout ! Donc... Là c'est déjà énorme ! Et là du coup on va voir que malgré mes 50% résistance et tout ! Je vais... De faire ce que vous voulez ! Ça peut vraiment devenir très violent ! Très 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 violent ! Vraiment ! Donc ensuite là... Maintenant qu'on a vu ça ! On va montrer le cycle parfait ! Et ce pourquoi il faut nerf le comploteur ! Donc bon ! Là vas-y ! On va passer au ZEF ! Donc là tu as récupéré le comploteur ! Non ! Ok ! Donc là tu mets... Tu vas mettre la toxine ! Tu vas le déclencher avec le comploteur ! Je pense ! Tu vas lui donner les leads ! Vas-y ! Donc au final si on a inventé ces termes c'était vraiment pour se repérer ! Plutôt que se dire oui ! C'est lui le dernier adversaire qui a déclenché le piège et qui a récupéré l'état boost toxine ! Autant dire oui ! Il y a volé les leads à telle entité ou quoi que même plutôt ! Donc là voilà ! Exemple typique ! Le double à des leads ! Donc là on peut en trois tours tu vas aller lui redonner chaque fois ! Donc ça c'est très simple à faire ! Avec la méprise et tout ! Il n'y a vraiment pas de problème ! Hop ! Il dépouche toi ! Non 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 ! Pour le moment ça se montrera après ça ! Là on va montrer déjà le cycle parfait par rapport à la mort du double ! Donc là voilà ! Là le double il va mourir ! C'est à dire que pendant un tour le SRAM n'aura pas de double prochain tour ! Mais il va récupérer le tour d'après ! Donc ça on va voir que c'est vraiment très puissant ! Dans quel sens ? Bah c'est dans le sens qu'en fait pendant un tour le SRAM n'a pas à se soucier de la toxine ! Et vous allez voir pourquoi ! Je sais pas s'ils vont bien comprendre mais en gros là faut imaginer que c'est comme s'il y avait encore le double ! Et du coup vous voyez à mon tour elle est restée à deux ! Ouais ! Parce que c'est comme si elle allait encore baisser autour du double et du coup là elle va baisser ! Ouais elle va baisser entre ton tour et le mien vu que c'est là où se trouvait le comploteur quoi ! Enfin le double ! Une nouvelle entité qui a un nouveau tour avant l'ancien comploteur donc l'ancien double ! Il peut récupérer les leads avant l'ancien double ! Donc là t'as minarax mais tu peux mettre le double aussi ! Ouais ouais ! Enfin parce que là t'as récupéré le double donc t'aurais dû mettre le double en vrai ! Pour vraiment montrer que le problème c'est le cooldown ! Bon là du coup tu vas activer avec toi ! Donc là attention ! Là c'est lui qui l'a activé à son tour ! Même s'il a posé le double c'est lui qui l'a activé ! Et comme c'est son tour c'est lui qui a les leads ! Donc il vient de les voler à l'ancien double mais son double ne pourra pas les voler ! Autour du jeu du double ! Sauf ! Donc là c'est le seul tour qui est important par exemple ! Si vous voulez donner les leads à une invocation il faut que au tour ! Donc là vous voyez qu'elle est à 2 sur moi ! Donc là au tour de Fantasme elle va passer à 1 ! Voilà ! Donc là si maintenant il passe son tour en mettant un piège ! Bah faut qu'une invocation le déclenche ! Sinon à son prochain tour, très important à son prochain tour ! Elle va disparaître si lui père ne se prend pas de piège avant son prochain tour ! Voilà ! Donc là du coup c'est là que c'est fort parce que du coup Bah tu peux les récupérer avec des invoques comme ça et tout c'est vraiment très fort ! C'est vrai si le mec marche dedans et tout ! Mais on va voir que c'est pas vraiment... C'est pas clair au niveau de l'explication mais... Comment ? J'ai peur qu'il soit pas très clair ! Mais avant d'écouter faut bien bien enregistrer les priorités ennemis invocations ennemis ! Donc ça ça je... Je donnerai un discord genre personne ne pourra parler dessus ! Et où juste y'aura les trucs comme ça les gens vont juste aller sur le discord et check au lieu de retourner sur la vidéo ! Ca va servir de bloc-notes on va dire ! Il y aura tous les trucs de priorité sera mais tout dessus ! On essaiera de faire ça rapido après voilà quoi ! Ca sera fait ! Donc ouais donc là on voit que le double est mort ! Alors je sais pas si c'est toi qui les a ou si c'est... C'est pas le double ! C'est pas le double ! C'est pas le double ! Euh non non c'est le double ! C'est le double t'es sûr ! Ok ! Donc là si c'est l'ancien double... Bah là elle vient de passer à 1 ! Donc euh... Ouais non c'était la règle qui l'avait ! C'est la règle qui avait déclenché le seller ! Donc euh... C'est un bon exemple ! Donc du coup voilà ! L'invocation qui prend le dessus sur euh... Sur l'autre invocation dans la timeline ! Donc euh... La plus récente invoquée ! Va reprendre des leads à la plus ancienne ! Voilà ! Et l'inverse n'est pas possible par contre ! Sauf si... Comme je dis ! Une fois qu'elle passe à 1 sur l'adversaire ! Vous passez le tour de l'invocation pour les donner à l'autre ! Mais c'est très important hein ! Genre il faut vraiment... Bien notifier ça ! Et il faut surtout que... Qu'il y ait le... Le piège déclenché avec l'invocation... Type quoi ! Que vous voulez les récupérer ! Donc euh... Je sais pas si toi... Tu peux avoir ta façon de dire les choses pour que ce soit mieux compris ! J'ai peur... Ben... Du moment que tu as enregistré que le SRAM pouvait voler à l'invocation du SRAM... L'invocation du SRAM ne peut voler à personne ! Le SRAM ne peut pas voler aux ennemis ! Et l'invocation ennemie ne peut pas voler à l'entité ennemie ! Ça va ! Si t'as pas compris ça tu vas rien comprendre ! Ouais ! Faut retourner au début de la vidéo ! Ça prend deux minutes ! Juste à enregistrer ça ! Enregistrer les priorités tout simplement ! Et pareil l'invocation récente... Les vols à l'invocation précédente ! Donc là s'il met une arachn... Elle va les voler au double ! Voilà donc euh... Et c'est pareil pour l'ennemi avec ses invocations ! C'est le même fonctionnement ! Et c'est pareil pour les alliés ! Donc les alliés on n'a pas vérifié sur... Est-ce qu'un allié ennemi peut les voler à une invocation quoi qu'il arrive ? Après ça c'est... Mais ça vu qu'on fait pas 3 et 3 ça nous intéresse pas ! Mais pour les gens qui veulent jouer la toxine en 3 et 3 du coup... Je sais pas si en 3 et 3 random ça peut se faire ! Mais en tout cas en 3 et 3 team ça peut largement se faire je pense ! Grâce à ça ! Donc voilà ! Ça c'est vraiment le plus important ! C'est le transfert de leads ! On a vu que pour le moment il permet de booster très rapidement la toxine ! Il permet de la gérer assez facilement ! Donc c'est à dire que... Ouais ! Si vous la donnez à votre double ! Si vous donnez les leads à votre double avant qu'il meure ! Donc attention à ce que ce ne soit pas l'adversaire qui les ait ! Ou même vous ! Si vous les donnez à votre double avant qu'il meure ! Si l'adversaire n'a pas d'auto debuff ! Il ne peut pas la récupérer ! Enfin il ne peut pas la perdre ! Quoi qu'il arrive ! Parce que dans tous les cas ! Vous ne pourrez pas la perdre ! Si vous faites bien attention ! Et que du coup au retour du double ! Vous envoyez le double avant le tour de l'ancien double ! Vu que dans la timeline entre guillemets il existe encore son tour ! Donc il faut vraiment récupérer les leads avant le tour de l'ancien double ! Avec un nouveau double qui a pris le dessus sur la timeline sur l'ancien ! Je peux refaire l'exemple en propre en vrai ! Puisque j'ai invoqué l'aracte tout à l'heure ! Ouais vas-y ! Vas-y ! On va recommencer ! Vas-y ! Attends ! Hop ! On va aller là ! Tac ! Let's go ! Alors ! Hop ! Tac ! Tac ! Ok donc là le double il va mourir ! Donc hop ! Il déclenche le piège ! Et là du coup c'est à dire que jusqu'à son prochain double ! Bah il est tranquille ! Il n'a plus besoin à gérer la toxine ! Et c'est à dire que cette oure-ci il peut faire ce qu'il veut ! Donc c'est là où c'est fort en OR ! Ca veut dire que pendant cette tour vous pouvez éroder le mec ! Lui mettre des arnaques ! Ou même s'occuper des invoques ! Vous pouvez vous occuper des foreuses ! Enfin de plein de trucs de la synchro et tout ! Et moi justement tu vois c'est par rapport à ça ! C'est grâce à ça que je pouvais jouer sans envie ! C'est parce que j'avais même pu à m'occuper de la toxine du mec ! Juste je lui mettais un petit coup d'héros ! Au moins il se prenait la grosse toxine sur l'héros ! Et j'avais juste à attendre mon cooldown double ! Donc là il va passer et du coup entre son tour et le mien elle va passer à 1 ! Mais dans tous les cas il récupère son cooldown ! Et grâce au cooldown du double il va pouvoir récupérer les leads sur l'ancien double ! Puisque c'est un nouveau double il ne baissera pas ! Par contre là s'il passe ça disparaît ! Ça s'est disparaît ! Celui-ci va pouvoir les récupérer sur l'ancien et voilà ! Vu que c'est une évocation plus récente ! Donc là voilà je pense que là c'est compris ! Ensuite du coup il y avait... Je ne sais plus où je voulais aller ! Je vous débuffe tu peux te faire un auto-debuff là ! Ouais ! Donc là par exemple exemple typique ! Je m'auto-debuff ! Hop ! Donc là il passe à 1 ! Ça veut dire que... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'autour de son double qui lui a les leads, elle va disparaître ! Sauf qu'on a vu qu'on pouvait voler les leads avec une nouvelle invocation ou avec... Euh... Avec bah directement le SRAM ! Donc là c'est à dire que s'il met une arachne qui va me... Qui va déclencher un piège ! Hop ! Bah l'arachne elle va piquer les leads au double et du coup autour du double elle disparaît pas ! Est-ce que c'est magique ? Oui ! Non ! Ensuite là imaginons le mec il en a marre ! Il dit putain mais c'est quoi elle est encore là ! Hop ! Il se re-debuff à nouveau ! Bah là le SRAM il a juste à lui-même venir ! Et euh... Et du coup bah venir aller les récupérer sur l'arachne ! Et du coup autour de l'arachne à nouveau elle disparaît pas ! Et ça ça va changer quoi ? Ça va changer que... Si vous êtes vraiment un gros forceur ! Pendant 4 tours le mec il peut pas s'enlever la toxine ! En connaissant l'IA du chaffer ! Donc ça je ferai une vidéo dessus directement ! Il y a un peu de RNG je dirais 25% ! Et là il peut toujours pas hein ! Là il se re-debuff je remets avec un... Ah si là oui ! Si si vu que ça passe au tour ! Par contre si jamais imaginons il se débuff et il marche dans un piège ! Bah il se les reprend ! Ou il se débuff et le gardien marche dans un piège ! Bah il se les reprend ! Si je mettais un piège mais euh... Si vous spammer autour du mec du coup... Et qu'il les reprend ! D'ailleurs c'est une erreur qu'il faut noter que beaucoup de gens font ! C'est qu'il se débuff en début de tour et après il se déplace ! Ouais ! Et ça c'est une grosse erreur ! Faut mieux se débuff en fin de tour pour éviter de rebooster la toxine ! Voilà parce que si le mec reprend l'Elysée en fait finalement son débuff a encore servi à rien ! Et moi ça m'est déjà arrivé d'être contre Nuper ! Il se débuff pendant 5 tours ! 5 tours et vraiment ! En plus c'était censé être des bonnes spurs genre Quenta et tout ! C'est Quenta ouais ! Et qui faisait tout le temps l'erreur quoi ! Bah ça 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 a été contre les top 1 hein ! Genre Quenta... Euh... Trois têtes et tout ! Bah en gros ce qui se passait c'est que le mec pendant 5 tours il faisait que ce débuff ! Ce qui était inutile vu que je pouvais transférer les leads ! Mais ça ils peuvent pas savoir ! Enfin voilà genre ils y sont pour rien ! Et en gros... Ouais mais le coup de ce débuff et ensuite se déplacer ! Ouais ! Ouais ouais c'est ça quand même ! Le... Le reste des leads non mais je suis d'accord ! Mais ça comme si... Oui après c'était pas opti si jamais genre il pensait ! Mais le truc c'est que si... Quand il voit qu'elle est... Elle est à 2 à son début de tour ! Le mec il pense pas que c'est une invoque à l'élite tu vois ! Du coup en fait il les récupère automatiquement à la fin de son tour ! C'est pour ça il faut... Il faut suivre ! Il faut suivre le combat ! Et justement en fait le système de l'Elysée fait que si tu spam piège ça peut être dangereux si le mec prend l'Elysée et qu'il se débuffe après tu vois ! Donc faut vraiment jouer intelligemment par rapport à ces pièges avec ça ! Ça veut pas dire que le SRAM c'est ultra-ski là mais ça veut dire en tout cas que... C'est pas un spamment des pièges que tu pourrais gérer tes leads correctement ! Donc euh... Attention avec les tours corrupt à base de scélérats tout ça ! Faut faire attention ! C'est pareil euh... Il y a un truc qui est très important ! Et que je vais dire du coup quand j'étais contre 3 Ted, Quenta et tout ! Les mecs ils faisaient que s'auto-debuff pendant 5 tours ! Donc 5 tours quand même... Enfin 5 fois 4 pa ! Ils ont perdu 20 pa quand même à faire ça ! C'est énorme ! Donc c'est là que c'est 20 pa de moins sur vous ! Déjà ça c'est vraiment bénef ! Mais surtout euh... En fait il fait pas le taux de debuff au bon moment tu vois ! C'est pour ça genre au final il faut quand même bien connaître ça ! Après voilà ! Enfin il y pourrait même tu vois ! Le truc de lead c'est un peu... C'est inconnu pour le moment ! Après la vidéo ça sera un peu plus connu ! Euh... Mais ce qui est important du coup c'est que... Moi pendant ce temps là ! Je l'ai rodé ! Et il continue à se prendre des toxines ! Parce qu'en fait le taux c'est qu'ils jouent R ! Souvent avec 4% R ! Parce qu'ils se disent oui tranquille je me la debuff ! Je lui enlève les stats au Sram et tout ! Mais en fait non ! Parce que du coup pendant ce temps là tout... A chaque fin de tour il se prenait une toxine à 1000 ! Bon à 1000 j'abuse ! Mais genre 800 à 1000 ! Sur érosion ! Et en fait bah c'était gratuit pour moi quoi ! Genre euh... Bah c'était la gratuité ! Et lui en fait tout ce qu'il faisait euh... Enfin... Tout ce qu'il arrivait à faire en fait c'était perdre d'EPA en faisant de l'auto-debuff quoi ! Donc euh... C'est pareil des fois avec euh... Le gardien d'ailleurs euh... Il va te redéclencher une calamité je sais pas ! Et... Finalement le gardien va reprendre les leads sur lui ! Ca va être le bordel tu vois ! Enfin genre euh... C'est pour ça faut vraiment faire gaffe euh... Quand vous êtes contre un Sram ! Si jamais des gens qui ne jouent pas Sram ! Et ils veulent juste s'intéresser à ça ! Regarde la vidéo ! Donc euh... Ca maintenant on a vu que c'était la seconde utilité de... De la... De la toxine ! C'est... Bah que en gros euh... Enfin de délice pardon sur la toxine ! C'est qu'en gros ça ça permet de la rendre indébuffable ! Pendant un long moment ! Donc ce qui permet d'en profiter en fait au final ! Donc euh... Bah moi je me rappelle quand t'avais repris vite fait le jeu ! Quand t'étais contre Nosa ! Le mec qui était avec le dragon ! Il avait plus de debuff ! Il avait toujours la toxine ! Et du coup bah en fait... Je crois que tu avais limite GG ! C'est très très efficace même ! Il y a beaucoup de Sram qui se plaignent du debuff sur l'Enirepsa et tout ! Et du coup ils disent que R c'est nul ! Mais en faisant ça c'est... Ça reste très très viable ! Bah ouais ! En fait vous allez profiter de la toxine 5 tours au minimum ! Genre c'est énorme ! Genre... Sachant qu'avec le double leads vous pouvez la booster de 2 par tour ! Donc attention quand même à ne pas donner tout le temps les leads à l'adversaire ! Mais voilà ! Et moi au final tu sais qu'au final quand j'étais contre Quenta et tout ! Bah en fait ils arrêtaient de se debuff ! Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un problème ! Que ce qu'ils faisaient ils perdaient des PA ! Et du coup au final bah sur euh... Sur 15 tours j'étais là avec ma toxine tranquille ! Et euh... Et j'avais gagné quoi en fait ! C'était... C'était gratuit ! Du coup c'est... C'est ce qui m'a permis de... Bah genre... C'est grâce à ça ! Puis c'était petite technique de réseau et tout ! Que tu m'avais dit contre Oza ! Qui m'a permis du coup bah de gagner contre les UPR ! Contre les Oza ! Contre bah tout ce qui est censé être en vrai anti-UPR ! Et anti-SRAM ! Pardon ! Et du coup ça m'a permis de juger beaucoup de classe ! Et... Et c'est vraiment très puissant ! C'est vraiment violent ! Franchement... Le nombre de dégâts qu'il peut prendre sur l'érosion le type... Surtout qu'au final il en a marre de se debuff en fait ! Et à la fin du coup il se debuff même plus l'héros et tout ! Parce que bah... C'est une perte d'énergie en fait ! Du coup bah... Autant aller taper le SRAM être agressif quoi ! Et du coup... Un multi donc un 3v3... Ou un perco tout ça... Je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure ! Mais du coup... C'est très facile de faire 3 boosts par toi ! Je l'ai pas dit moi ! 3 boosts faciles ! Mais vas-y tu peux les voir ! Et bah c'est 2 boosts faciles ! Ouais ! En fait il faut un allié ! Donc il faut que d'abord ce soit... Vous ou le double qui prennent les leads de la toxine ! Ensuite c'est un allié ! Et ensuite c'est le porteur de la toxine ! Comme ça elle passe du niveau 1 à 4 ! De quoi ? C'est ton invocation ! Pour que l'entité puisse voler à l'invocation ! Sinon tu peux pas... Tu peux pas les prendre ! Bah faut que ce soit un allié quoi ! Il faut que le mec qui a la toxine euh... Prenne des leads à un allié ! Que ce soit... Une invocation ou euh... Un allié quoi ! Quoi ? Non mais tu peux prendre... Tu me... T'es en train de me dire que tu peux prendre... Enfin genre si j'ai un ossa avec moi et que l'os... C'est moi qui déclenche le piège et que l'ossa après il en déclenche un ça... Ça va pas le booster ! Ça dépend qu'il y a la toxine ! Ça serait toi ou l'osa ? Mais non mais l'osa c'est ton allié ! Oui c'est ton allié et toi t'as la toxine ! Ok ! Les alliés peuvent pas... Peuvent pas se prendre la toxine entre eux ! Bah j'ai jamais testé avant ! En fait le paquet invocation je le vois comme... Oui mais alors si... Si tu peux prendre un allié alors tu peux la booster bien plus que trois fois hein ! Ouais ! Bah ouais c'est ça du coup ! Puisque t'as juste à mettre ton invoque ! A booster la toxine avec l'invoque ! Donc c'est l'invoque qui a le leads ! Et du coup puisque... Dans les priorités euh... Les... Les véritables joueurs peuvent prendre... Le leads sur les invocations alliés ! Euh... Ça fait déjà un deuxième boost ! Mais si entre alliés tu peux aussi reprendre le... Je crois pas mec hein ! Je suis pas sûr de ce que tu sais pas ! Mais de toute façon je laisserai les gens vérifier ça et le dire en commentaire si jamais ils ont le temps de le faire ! Ça m'étonnerait qu'un allié puisse prendre un autre allié ! C'est vrai que ça on aurait pu l'utiliser en 2v2 par exemple en tournoi ! Bon après ça marchait pas là-bas mais... Mais genre en tout cas genre euh... C'est vrai que ça aurait été puissant ! Donc ça a médité ! Mais vraiment si ça marche c'est vraiment fumé ! Genre c'est vraiment... Tu as tous au max gros ! Ouais ! T'es un en gros les poussés au max ! Ce qui est sûr c'est que... Tout ce que tu as à faire c'est mettre... C'est prendre le leads avec ton comploteur ! Ouais ! Ou une invoque ! Alors contre les classes qui jouent après... L'allié qui jouent après il peut l'apprendre lui-même ! Ouais ! Et ensuite c'est une mise qui fait 3 boost ! Ouais ! Et du coup c'est... Pensez que contre les classes qui sont au debuff ! C'est vraiment important que ce soit... Bah par exemple le comploteur si jamais il prend les leads ! Il faut les laisser sur le comploteur tant que le mec s'auto-debuff pas ! Tu vois comme ça genre... T'économises des cooldowns ! Tu fais pas de rotation de leads avec tes invoques ! Et du coup au final bah... Le mec va se retrouver dans le mal ! En théorie tu peux faire 4 boost ! Mais je préfère dire 3 boost ! Parce que le 4ème boost ! Ca compte que si c'est l'invocation ennemie qui déclenche le piège sur le mec qui a la toxine ! Puis que le mec qui a la toxine ! C'est trop... C'est trop aléatoire ! Mais 3 boosts voulu c'est... C'est largement faisable ! Ouais ! Après c'est pareil ! En termes de piège tu vois genre... Si tu envoies ton invocation des pièges et tout ! Faut que ça passe tu vois ! En termes de PA ! C'est pour ça genre... Faut aussi faire attention là-dessus ! Et du coup voilà ! Donc là déjà on a vu que... Ca permettait du coup... De déjà... D'avoir plusieurs boosts ! Donc ça c'est fumé ! D'avoir... De la rendre indéboffable entre guillemets ! Donc elle est quasiment éternelle ! Si jamais vous faites attention bien évidemment ! Donc il y a aussi un certain coup en PA derrière ! C'est pas non plus la gratuité ! Faut invoquer des arachnés tout ! C'est un peu bizarre ! Mais ça vous permet de la maintenir ! Donc euh... Ca va tu vois ! C'est bien ! En fait c'est... C'est un mal pour un bien quoi ! Et c'est plus un bien qu'un mal ! Avec les dégâts actuels avant le nerf ! Du moment que tu arrives à la garder ! En général tu as gagné le match ! Par contre après le nerf ! Je sais pas ! Après le nerf on verra ! Mais dans tous les cas je préfère le donner ! Et comme ça pour les SRAM qui sont en Tarkan Cup actuellement ! Ils auront un petit plus aussi ! Vu que... Bon ! En vrai le nerf est pas ouf ! Je veux dire de la méprise ! Mais c'est déjà un petit plus ! Si jamais ils galèrent à jouer comme ça ! Parce que bon ! C'est vrai que ça fait un moment que j'en parle ! Que j'avais les données ! Dans ma guilde... Il faut être déjà qu'AZ et tout ! C'était pas d'accord ! Parce que ben il y a... Le SRAM est trop pété en fait ! Donc ils veulent pas que les mecs deviennent encore plus forts ! Que je leur fasse des tutos et tout ! Mais du coup ben voilà ! Donc d'ailleurs petit tips pour retenir la hiérarchie ! Vous dites que le mec a ligné sur vous ! Et du coup là c'est le petit screen que je présenterai à l'écran ! Euh... Il y a un autre truc du coup aussi ! Donc sur le Discord que... Vas-y je l'améliorerai après ! Il y aura toutes les maps où les T1... Bon c'est du schéma de jeu ! Donc mais en soit... Toutes les classes ont un T1 plus ou moins... Qu'à répète sur chaque combat ! Je prends l'exemple du Roubler par exemple ! T1 ça serait Bombe Imposture ! Bot et Double Latente ! Le Xel c'est... Je pose une Synchro complice derrière ! Rollback Primo Clepsydre Flou ! Tu sais ce genre de tour ! Que tu répètes un peu partout ! Et qui finalement... Tu sais c'est bateau mais ça te permet de... D'être T1 tu sais quoi faire déjà ! Et surtout ça te permet de derrière bien gérer... Bien gérer la suite ! Avoir plus de temps de jeu pour les tours suivants ! Et commencer à anticiper quoi ! Donc ben là il y aura des maps où... La Toxine T1 et le Tour T1 ! Et pour moi le plus optif ! Vu qu'au final c'est le tour où tu peux... Bah tu peux mettre Double Boost Toxine ! Et voilà quoi ! Après évidemment c'est pas contre toutes les classes ! Contre Nougi si jamais il est assez proche et tout ! Vous allez vous inviter un ! Ou essayer de l'entraver ! Enfin c'est vraiment tout le temps différent ! Mais euh... En 1v1 en théorie le... Le maximum que tu peux faire de boost par tour c'est 3 ! Mais euh... Contrairement... Enfin genre... En 3v3 tu peux en faire 4 maximum ! Mais 3 voulus ! Et le 4ème c'est que de la full chat ! Et euh... En 1v1 c'est un 2- quoi ! Tu peux en faire 2 largement voulus ! Mais le 3ème c'est de la chat ! En 1v1 c'est impossible ! Ouais ! Par contre pour multi oui ! Puisqu'il y a plusieurs joueurs ! Enfin en fait tu vois que le 1v1 puisque les invocations alliées peuvent pas jouer avant vous ce sera impossible ! Ouais ! Mais vu que dans tous les cas même si le mec a ligné sur vous et que le gardien à l'élite vous ne pouvez pas les récupérer sur lui ! Donc dans tous les cas c'est pas possible ! Alors euh... Vu que le SRAM ne peut pas récupérer l'élite sur une invocation ennemie ! Comme on avait vu dans la hiérarchie ! C'est 2 ! Par tour ! Voilà ! Donc ensuite euh... Bon après il y a des petits trucs que je pourrais donner ! Attends ! Des petits tips euh... Quitte à donner des tutos SRAM ! Voilà ! Donc je vais te l'envoyer au passage ! Donc ça c'est par rapport au sens horaire ! De comment... Bah comment... Où se dirige le SRAM quand il va mettre un piège ! Donc ça ça peut servir à vous comme aux ennemis hein ! Donc si des gens veulent... Comprendre le SRAM ! Comprendre son tour des fois ! Avec les pièges ! Ça peut servir ! Donc je la mettrai dans la vidéo anti-SRAM aussi ! Euh... Alors en gros ! Quand il met un piège en diagonale ! Donc euh... Pour savoir genre dans quelle euh... Dans quelle zone il va mettre un piège ! Ça va toujours être euh... Enfin là où il va regarder ! Ça sera toujours sur la droite ! De là où il met ! Donc en gros ! C'est un peu le sens euh... Vous prenez le sens horaire ! Vous le faites à l'envers ! Donc c'est à dire que là si tu mets... Hop ! Attends ! Si tu mets un piège ici tu vois ! Genre là ! Comme ça va sur la droite ! Donc c'est cette case ! Ton SRAM il va regarder ici ! Donc ici après c'est là ! Etc... Voilà ! Donc là voilà ! Ça fonctionne comme ça ! Donc là au moins vous pouvez savoir que déjà ! Si le mec il met un réseau par exemple ! Euh... Là je parle pour les gens qui sont contre un SRAM ! Bah les pièges déjà ils sont pas là-bas tu vois ! Et vous savez que la limite elle est de là ! A euh... Cette zone du coup ! Attend non ! Attend la diagonale elle est blanche ! Non elle est là ta diago ! Donc vous savez que la limite c'est de cette diago à ici ! Donc de là à là ! Tac tac ! Dans toute cette zone là en gros ! Je vais essayer de l'entourer ! Sur l'écran au pire ! Dans toute cette zone ! Hop ! Tac 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 ! Ici ! Il y a un piège ! Voilà ! Donc ça déjà c'est quelque chose d'intéressant à savoir ! Euh... Donc c'est intéressant à savoir pour l'ennemi ! Pour savoir euh... Le SRAM ce qu'il fait ! Et c'est intéressant à savoir en SRAM ! Parce que euh... Euh... Ça je sais que c'est toi qui me l'avais appris ! Donc ça permet euh... Un SRAM de pouvoir brain euh... Euh... L'adversaire en lui faisant croire que vous mettez un piège quelque part ! Alors qu'en fait pas du tout ! Donc euh... Donc euh... Je m'avais conseillé en tout cas genre à l'époque ! C'était genre de... De me déplacer d'abord ! Genre me déplacer ! Hop ! Et ensuite euh... Genre reculer par exemple ! Et tu sais euh... Au lieu de mettre euh... Le répu derrière le double quand je suis avec le mec ! Je le mets à la fin ! Et en fait genre là ! Comme euh... Alors attends c'est toujours à la droite de là où tu tapes ! Donc là si c'était à la droite ça serait là ! Mais là le mec ! Théoriquement ! Il y a cette diago ! Hop ! Et celle là ! Où euh... Où c'est possible qu'il y ait un piège ! Donc déjà ça veut dire que... Si on va plus loin dans les diagos ! C'est à dire que de là à l'extrémité de la map ! Il y a un répu ici ! Alors que si jamais j'avais mis le répu ! Euh... On va dire quand j'étais là ! Bah le personnage se serait tourné vers ici ! Si j'avais mis le répu ici ! Enfin bref ! Vous avez compris ! En gros genre le mec aurait compris que le répu est derrière le double ! Quand il va libé ! Alors que si je me déplace et que je le fais après ! Bah il peut pas trop savoir quoi ! Genre il peut se dire oui ! S'il faut euh... Enfin l'adversaire peut se dire oui ! S'il faut le SRAM en face ! A prévu que je fasse une libée sur euh... Le comploteur et qu'après je le rush ! Et en le rushant je vais me prendre euh... le répu ! Donc là il va calculer son tour euh... Avec le répu et tout ! Et en fait au moment où il va libé ! Bah il sera juste coincé euh... Pour résumer je pense qu'on peut faire un petit résumé là ! Puisque... Ah moi est-ce que tu as encore un truc à dire ? Bah après le reste c'est des types c'est euh... Je sais pas si... Comment tu fais dans cette vidéo ? Ouais on verra ! Je ferai une autre vidéo au pire ! Donc ça va ! Hum hum ! Mais euh... Ouais bon... Déjà juste le truc de là où je regarde le personnage ! C'est vraiment important ! Mais en vrai vas-y si on va le donner vu que c'est la vidéo toxine ! Vas-y mets moi la toxine ! Hop ! Et après tu te... tu viens ici ! Hop ! Je le serai en fin de tour ! Il va se tourner sur là où le mec prend la toxine ! Donc ça ça fonctionnait pas là où on jouait avant ! Mais euh... Vu que c'était un serveur privé ! Mais du coup... Ouais ! En gros ça sur Ophi ! Du coup si vous connaissez le système ! Comme j'ai dit de là où on regarde le personnage ! Ça va vous permettre de regarder... Enfin de savoir où se trouve votre SRAM adverse ! Donc ça peut améliorer un peu le match-up débile du SRAM contre SRAM ! Ou euh... Ou euh... Enfin désolé mais il y a plein de débiles qui vont se peindre piège et reculer ! Et du coup tu... Tu peux un peu... Enfin si je peux un peu améliorer ce match-up qui est dégueulasse ! C'est pas mal tu vois ! C'est à dire que là en gros ! Comme il s'est tourné là ! J'ai dit euh... Le mec regarde tout le temps dans la droite de là où il est ! Donc là on prend cette Diago ! On va à droite ! Et là ça veut dire que tout ce rayon... Tac ! 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 Voilà ! Et tout ce rayon... A partir de cette Diago ! Ici se trouve le SRAM ! Donc si vous calculez CPM vous savez à peu près où il est le type ! Et du coup bah le but en se rencontre SRAM ça va être d'aller vraiment dans le centre de la map ! Pour avoir le maximum de Diago et savoir où se trouve l'adversaire quoi ! Quand je dis entouré de pièges c'est vraiment des pièges qui vont pas forcément taper ! Mais qui vont bloquer des issues comme dérive, répu et des petits trucs comme ça quoi ! Donc ça c'est vraiment pratique ! Ça marche pareil avec l'épidémie je crois ! On peut faire le test si on veut ! Mais euh... Normalement tous les dégâts de fin de tour comme ça ça fait ça ! Ouais ! Donc là tu vois genre on a dit la droite de là où ça tape ! Donc il va regarder ici du coup ! Et si je me mets en Diago par contre... Bah il va toujours regarder ici je crois ! Attends ! Non à la droite de là où ça tape ! Non donc là ça fait tac tac ! Et là du coup c'est une Diago donc la droite donc normalement c'est là ! Ça serait bizarre ! Ouais c'est ça si c'est ça ! T'as vu pourtant on a pas l'impression hein ! On a pas l'impression genre c'est un effet d'optique j'ai l'impression mais... Mais du coup voilà c'est bien ça ! Tu vas regarder là du coup ! Donc là tu sais que le mec il se trouve souvent dans la Diago, ça va dommage un truc et voilà ! Donc ça c'est un petit tip ce que je peux donner par rapport à la toxine ! Et du coup ça me permettait de localiser les SRAM et de savoir à peu près où est-ce qu'ils étaient quoi ! On peut toujours préciser que genre le piège d'Imo et tout ça réactualise la toxine ! Le piège frag aussi et c'est pour ça que frag c'est fumé ! Parce que les zones sont immenses et du coup bah même si vous êtes OR vous pouvez envoyer une évocation avec un frag pour récupérer la toxine ! Donc il y a toujours des trucs fumé comme ça ! Donc vas-y je t'asseurs à la conclusion ! Bah en conclusion je pense que... A quoi ça sert la toxine ? A booster plusieurs fois ! Donc deux fois par tour ! Les Lys sont 3 ! Ouais ! Le Lys plutôt ! On peut aussi empêcher un debuff et ça permet aussi de pas faire des erreurs ! Enfin genre de se mettre des tours vous n'avez pas besoin de la booster quoi ! Ouais ! Du coup pendant ces tours là vous pouvez faire du placement, mettre l'héros, mettre des ingèques, retirer des stats avec arnaque, vous occuper d'une tourelle ! Par exemple la fourreuse qui met de l'érosion ! Donc ça permettait de jouer sans envie ! Mais là maintenant qu'il va y avoir le nerf comploteur ! Bah ça tu pourrais aussi donner un petit tips ! Enfin... Il faudra bien sûr ! Ouais ! Tu pourrais donner une pré... Enfin tu pourrais peut-être donner une pré-réflexion par rapport au comploteur qui aura un tour de plus quoi ! C'est à dire ? Bah ouais genre dire les risques qu'il y aura par rapport à ça ! Bah en gros euh... Je crois que je l'avais déjà expliqué hein ! Et puisque tu... Si t'étais pas con avant... Et que tu utilisais l'invisibilité au moment où le double explose ça faisait que... Pour l'adversaire... Tous les tours où t'es visible il y a un double ! Et... Quand il y a pas le double bah le mec est invisible ! Donc en gros il pouvait jamais te... Te choper ! Le fait de nerf un... Un tour sur le comploteur ça fait que... La première fois le mec va mettre son comploteur ! Quand il va péter il va s'invie ! Donc jusque là ça va faire chier à mort le mec ! Mais quand il va sortir d'invie... Bon déjà il pourra pas reposer son double donc... Il pourra pas... Vous pourrez le toucher il pourra pas pesanteur ni rien ! Donc euh... Ce sera un moment où il sera mes vulnérables ! Et si il prend trop cher... Euh... Il va de suite euh... De suite reposer son... Son double... Le tour d'après mais puisque... Il est resté un tour visible... Ça fait que... Il va vouloir s'invie avant que son double pète ! Et du coup au moment où il va sortir d'invie ! Et bien il y aura deux tours où il a pas son comploteur ! Ouais ça va se cumuler en fait chaque fois ! Ça va niquer le cycle ! Et du coup plus euh... Plus il prend cher ! Plus il va stresser ! Plus il va s'invie rapidement ! En gros ! La deuxième fois où il va vouloir poser le comploteur ! Il faudra qu'il fasse attention ! Parce que... Si euh... Ça veut dire que quand il va récupérer son invisibilité ! Quand il va récupérer le... La relance ! Il va être tenté de s'invie ! Mais tu pourras pas le faire ! Parce que si tu le fais ! Tu vas niquer ton cooldown avec le double ! C'est à dire que si tu claques l'invie ! Ton double sera encore là un tour de plus ! Et donc quand tu vas sortir d'invie ! Tu seras deux tours visibles ! Et deux tours très vulnérables ! Ce qui fait en gros que si tu veux être le moins vulnérable possible ! C'est comme si tu avais un tour visible de plus ! Tu seras toujours obligé de rester... Quatre tours visibles au lieu de trois comme avant ! Dont un tour où t'as pas le comploteur ! Ouais ! Donc il va falloir jouer encore plus parfaitement ! Pour pouvoir euh... Enfin faire vraiment attention à ne pas failler les tours ! Faudra bien jouer ! Tu seras toujours quatre tours visibles ! Dont trois tours où il y a le comploteur ! Et euh... Trois tours un vie ! Enfin deux, trois tours un vie ! Ouais ! Bah ouais ça c'est pas mal ! Avant c'était trois tours ! Ouais ! C'est à dire que si le SRAM stress trop par rapport à des fails ! Il va s'emmêler les pinceaux et il va être vraiment... Pour le taper et tout et le forcer à sa vie ! Et bah du coup le mec euh... Il aura niqué son cooldown du double ! Et quand il va sortir d'un vie, bah là il sera vraiment dans la merde ! Et c'est sûrement à ce moment là qu'il va perdre le match ! C'est qu'il va sortir d'un vie, il sera visible, il va se faire taper ! Le prochain tour il aura toujours pas récupéré le double ! Puisqu'il a été mis sous pression avant ! Et du coup euh... Pareil ! S'il arrive pas à se démerder ! Il va se refaire démonter la gueule ! Et du coup bah en général il aura perdu là ! Ouais ! Et du coup je conseille encore plus d'avoir ligny sur le SRAM ! Genre euh... Par rapport à... C'est encore plus conseiller d'avoir ligny maintenant par rapport à ça ! Donc euh... Euh... Franchement les restes c'est comme d'hab genre ! Faut avoir un Max The Rocks pour vraiment bien les gènes ! Mais il faudrait vraiment que vos tours sous un vie soient vraiment productifs ! Pour pouvoir mettre des réseaux et tout quoi ! Il faudra au moins plus cher à minimum ! Attention ! C'est que les réseaux euh... Genre régène et tout ! C'est pas si nerveux que ça ! Vu que... Que le forge avait des nerfs ! Donc c'est... Ouais ouais ! C'est pas du tout ! Oui le forge avait des nerfs en plus ! Donc du coup genre... C'est vraiment pas mal ! Le SRAM là il... Il restera fort ! Le SRAM il est très bien là ! Bah en plus il y a toujours le tacheté et tout ! Donc mon avis c'est toujours très puissant ! Oui oui ! Avec le tacheté justement il peut tanker des situations ! Par contre maintenant genre... En fait c'est ça le truc ! C'est que moi les mecs qui jouaient comme des Mongols Qui faisaient que spam piège ! Euh... Je leur mettais une pression de ouf en Xel ! Bah tu sais avec le mode OR ! Et du coup en fait il... Tu sais il pétait un câble et tout ! Genre euh... Il commençait à mettre un double sous un vie ! Il commençait à... A faire du n'importe quoi de ses cooldowns ! Et même avec ça ! Même en faisant le débile ! Bah il pouvait gagner tu vois ! Et maintenant genre... Les cooldowns ils vont devenir beaucoup plus précieux ! Donc il faudrait vraiment faire attention à ça ! Il faudrait bien les utiliser quoi ! Donc je pense que ouais c'est une bonne conclusion ! Et en plus ça va te donner des... Des conseils c'est par rapport à... Pourquoi faut faire gaffe quoi ! Parce que bah il y en a... Bah c'est que... Avant... Enfin... En ce moment... Les gens ils réfléchissent même pas... Le pire c'est que les gens ne réfléchissent même pas... A cycler leurs cooldowns ! Ouais ! Quand ils sont petits blisons leurs comploteurs ! Des fois ils invoquent leurs comploteurs quand ils sont invisibles et tout ! Ce qui était des grosses erreurs ! Et du coup là le nerf ça va leur faire mal ! Parce que... Puisqu'ils réfléchissaient déjà pas avant ! Bah au moins déjà ça va les forcer à réfléchir sur ça ! Tu vois ! Ouais ça va forcer la réflexion ! Sinon ils vont faire des gommés ! Il y aura pas de... Deux... Oui même si je fais des fail mais cooldown vont me rattraper quoi ! Tout comme on peut voir sur l'OSA... Euh... Ça reste... Ça reste encore malgré ça ça reste à la classe une étoile quoi ! Ouais ! Ça ne sera rien de compliqué hein ! Mais bon ! Ouais il y a rien de compliqué mais il y a des tips genre... Bah là ce qu'on a donné c'est... C'est du pixel tu vois genre... La toxine et tout genre juste de connaitrait les leads et tout comme ça c'est... C'est un plus ! Donc c'est pour ça ! Ouais ! Ça rend le game plus intéressant quoi ! et c'est pour ça que or c'est le mieux toute façon ouais je suis d'accord ça c'est le plus intéressant après bon voilà c'est je te faisais des belles chimiques en couteau sacrif et tout c'était drôle à jouer quand même mais après voilà il ya c'est le plus intéressant de dans l'entrave le placement dans le régène le alors ah oui un autre truc aussi du coup par rapport à la toxine pour conclure c'est que la toxine normalement c'est un jeu à long terme c'est qu'il faut attendre cinq à six tours pour qu'elle soit bien boost mais grâce aux leads ce jeu à long terme devient réduit et s'accélère en fait donc c'est à dire que même si vous perdez la toxine si jamais vous faites un fail ce qui est compliqué à faire avec le système de lits quand même mais ça peut arriver ou même avec un mauvais des bœufs un mauvais roulement de lits et on bah vous n'y a pas d'inquiétude vous pouvez la remonter très vite quoi en fait donc ça sera toujours rentable en fait ça sera toujours bien le mieux c'est que le but de ça c'est quand même de justement pas la perdre ouais c'est le but c'est le but des listes au niveau des dégâts ce sera ce sera toujours fort en mon oeuvre bien sûr et bon au niveau du ça va être plus long mais justement tu vois grâce au truc de leads les mecs pendant le tour là où ils peuvent souffler grâce au double et tout mais pourront mettre des arnaques et et rebousser la toxine pour qu'elle tape autant qu'avant quoi ouais en vrai si tu boost enfin ça remplacera pas un dégâts à mon avis mais bon ouais mais ça peut rajouter maddie dégâts tu vois 10 15 c'est pas trop je peux dire de bêtises mais parce que forcément moi la ligne de dégâts de base est grande moins les stats influence les dégâts mais ça restera quand même pas mal tu vois genre enfin dans tous les cas tu voyais bien gros enfin je sais pas ça vu toutes les vidéos mais je jouais sans envie et en fait le tour j'étais tranquille je faisais double arnaque cac sur la foreuse ça me booste et ça me mettait du régène et le mec derrière il se prenait une toxine du futur tu vois genre vraiment enfin tour il se prenait 800 j'en sais abuser quoi ok mais du coup voilà bon merci du coup fantasme pour pour cette exprimer ouais j'espère toute façon ils durent en commentaire si jamais et en je donnerai le discours et pas et on s'embrouille un peu quand on parle donc ouais c'est pour ça mais c'est pour c'est mieux que c'est pour ça que c'est mieux d'être à deux parce que moi j'ai ma façon de voir le truc